Assalamu alaikum, dans cette vidéo je vais vous parler d'un passage du Talmud qui en apparence semble tout à fait normal mais qui peut être très très dangereux. Je vous explique. On a ici Torabox qui ont publié une vidéo où on a Netanyahou qui cite un passage de la Torah. Donc ça on en a déjà parlé de la dangerosité de ce passage là dans ma vidéo précédente, ici. Et donc on voit en commentaire que certaines personnes vont critiquer ce qu'a dit Netanyahou, etc. Et par exemple on a ici une personne qui n'est pas d'accord avec le discours de Netanyahou et on voit en commentaire qu'il y a un rabbin qui a répondu en disant « Vous devriez justement encourager les vôtres à citer des textes religieux qui prennent la vie et non la mort ». Donc là on a une personne qui affirme que dans nos textes à nous, c'est-à-dire dans la Torah, on doit préserver la vie, la mort n'est réservée qu'à ceux qui la subissent. Et on voit que Torabox, donc les auteurs de cette vidéo là, ils ont mis un j'aime. Donc ils sont d'accord avec le fait que dans nos textes, c'est-à-dire dans la Torah, le Talmud, etc., on doit préserver la vie, la mort n'est réservée qu'à ceux qui la subissent. Alors ce commentaire semble super, c'est génial, on doit préserver la vie, etc. Sauf que malheureusement on va voir que c'est pas exactement ce que disent leurs textes à eux, c'est-à-dire la Torah et le Talmud. Maintenant je prends un autre commentaire et je vois que Torabox, donc les auteurs de la vidéo, je rappelle que Torabox c'est un groupe de rabbins qui vont diffuser le judaïsme en français. Ils ont répondu à une personne qui a dit « tu ne tueras point » et dit « commandement, c'est pour vous de la part de Dieu, mais Satan a pris le contrôle de vous ». Donc il y a une personne qui n'est pas d'accord avec Torabox et qui leur dit en gros « dans votre Torah c'est écrit tu ne tueras point », donc comment ça se fait qu'il se passe tout ce qu'on voit aujourd'hui ? Et là, réponse étonnante de Torabox, il faudrait que tu connaisses la Torah pour pouvoir la citer. Donc là ici, Torabox, ils ne sont pas d'accord avec la personne qui leur dit « mais attendez, c'est écrit dans votre Torah, il ne faut pas tuer, donc comment ça se fait ? » Et là Torabox dit « non, 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 vous ne connaissez pas la Torah en fait, vous n'avez rien compris ». Et là, ils vont citer un passage du Talmud qui dit « celui qui vient t'éliminer, lève-toi et élimine-le le premier ». Bon, ce passage du Talmud, vous allez me dire « oui, c'est de la légitime défense, etc., mais ce n'est pas clair ». On va continuer à lire les commentaires. Donc il y a une autre personne qui intervient et qui dit « c'est vrai ». Elle dit « lève-toi, etc., élimine-le le premier ». Mais elle ne dit pas qu'il faut aussi tuer sa femme, son père, sa mère et ses enfants. Donc il y a une personne qui n'est pas d'accord avec Torabox et qui leur dit « mais oui, mais le Talmud, la Torah ne dit pas, il faut éliminer la femme, la mère, les enfants, comme on voit beaucoup d'enfants qui sont éliminés ». La Torah dit « œil pour œil, dent pour dent », elle ne dit pas « sans œil pour un œil ». Et donc là, deuxième partie, là, la personne va finir son premier argument. Deuxième argument, elle dit aussi « ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe, etc. » Donc on voit que cette personne-là, en fait, elle va citer deux arguments. Elle va répondre à Torabox en disant « la Torah, elle, ne dit pas qu'il faut éliminer les femmes, les enfants, etc. » Et deuxièmement, il ne faut pas se réjouir lorsque son ennemi tombe. Donc là, il y a deux remarques faites à Torabox. Et Torabox, devinez, ils vont répondre à quelle partie ? Ils vont citer une vidéo ici qui, quand on la regarde, en fait, elle ne parle que de la deuxième partie, le fait de ne pas se réjouir de la mort d'un ennemi. Alors que la personne, en fait, elle avait posé deux problématiques. Premièrement, ce n'est pas bien d'éliminer les femmes et les enfants. Elle dit aussi, donc la deuxième partie, « il ne faut pas se réjouir lorsque ton ennemi tombe. » Et Torabox, silence radio sur la première partie, en ce qui concerne la femme et les enfants. La personne dit « mais la Torah, le Talmud, ils ne disent pas qu'il faut éliminer la femme et les enfants. » Torabox, silence radio. Pourquoi ? Pourquoi Torabox ne répondent pas sur la première problématique ? En disant « oui, c'est vrai, vous avez raison, la Torah, le Talmud interdisent bien d'éliminer la femme, les enfants. » Pourquoi ils ne disent rien ? Peut-être par négligence, peut-être. On va continuer à regarder en dessous et on voit que Torabox ne répondent plus. Il y a simplement des gens qui vont être d'accord avec le fait d'éliminer les femmes et les enfants. Il y en a qui sont d'accord ici. Ok, d'accord, ça c'est leur problème. Mais Torabox, ils n'ont pas répondu sur la première partie. Pourquoi Torabox ne nous disent pas clairement que la Torah et le Talmud interdisent d'éliminer la femme et les enfants ? Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Regardons de plus près. Alors, on va remonter à ce que Torabox a dit. Ils ont cité un passage du Talmud qui est le suivant. « Face à celui qui vient te tuer, lève-toi et tue-le le premier. » Citation du Talmud. Mais cette phrase-là, du Talmud, elle vient d'où ? Eh bien, effectivement, on retrouve dans le Talmud, Sanhedrin 72a, que c'est bien indiqué. « Si une personne vient pour t'éliminer, toi, élimine-le, le premier. » Sauf que le Talmud nous dit, en fait, ce principe-là, il vient de la Torah. Alors, c'est vrai, quand on regarde la Torah écrite, on ne va trouver nulle part ce passage-là. Sauf que c'est une déduction d'un passage de la Torah. Mais de quel passage ? Eh bien, prenons le Midrash Tanouma. On nous cite encore une fois cette partie-là. « Si quelqu'un vient pour t'éliminer, élimine-le, toi, le premier. » Alors, tout d'abord, Midrash Tanouma. Est-ce que Torabox connaît ce Midrash Tanouma ? Alors, effectivement, Torabox, ils connaissent bien le Midrash Tanouma. Eh bien, ce Midrash, qui est donc un commentaire de la Torah, va nous expliquer d'où vient ce principe-là de « si quelqu'un vient pour t'éliminer, élimine-le, le premier. » Ils vont nous dire « ça provient de la Torah écrite, donc du livre Nombre, chapitre 25, versets 16, 17 et 18. » Non, l'Ancien Testament, la Torah, livre des Nombres, chapitre numéro 25. À partir du verset 16, on voit que l'Éternel dit à Moïse « il faut éliminer les Madianites, car ils se sont montrés vos ennemis. » Je repars dans Midrash Tanouma, le verset numéro 18. « Ils se sont montrés vos ennemis. » « De là, les sages ont dit, si quelqu'un vient pour t'éliminer, élimine-le, le premier. » Donc, en fait, quand on repart ici dans l'histoire des Madianites, eh bien, les Madianites avaient séduit les enfants d'Israël. Ils avaient été la cause pour que les enfants d'Israël tombent dans le polythéisme. Eh bien, l'Éternel demande à Moïse de se venger des Madianites. Et pour bien comprendre cette partie-là des Madianites, il faut les éliminer. Est-ce que ça inclut que les hommes ? Est-ce que ça inclut les hommes et les enfants ? Eh bien, il faut aller dans le même livre des Nombres, mais au chapitre numéro 31. Quand on regarde le livre des Nombres, chapitre 31, « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites ». Et on regarde ici que les enfants d'Israël avaient épargné les femmes. Et lorsqu'ils avaient épargné les femmes, eh bien, selon ce passage de la Torah, Moïse s'est mis en colère parce qu'ils avaient laissé les femmes. Et donc, qu'est-ce que Moïse va leur ordonner sous l'ordre de l'Éternel ? Eh bien, c'est d'éliminer tous les petits-enfants. Donc, tous les petits-enfants étaient éliminés, toutes les femmes étaient éliminées, il n'y avait que les petites-filles qui devaient rester vivantes. Donc, tous les petits-garçons s'étaient tous éliminés. Et ça, c'est un passage de la Torah. Donc, quand on retourne aux commentaires de Torah Box, qui ont cité un passage du Talmud qui, en apparence, semble ne pas contenir de violence, et plutôt de la légitime défense. Eh bien, le passage du Talmud, il est déduit d'un verset de la Torah, comme nous explique le Midrash Tanouma. Or, ce verset de la Torah nous explique finalement comment éliminer en premier la personne avant qu'elle t'élimine, eh bien, c'est en éliminant tous les petits-enfants ainsi que les femmes. Donc, autrement dit, ce n'est pas simplement éliminer celui qui s'apprête à t'éliminer, non. C'est aussi ses descendants. Tous les petits-enfants, comme ça, lorsque les petits-enfants vont grandir, ils ne pourront pas t'éliminer. Donc, c'est l'explication donnée par le Midrash Tanouma. Puisque si on demande à Torah Box, d'où vient ce passage du Talmud ? Eh bien, si on regarde, le Talmud nous dit que ça vient de la Torah. Or, il n'y a aucun passage de la Torah qui dit ça. Le Midrash Tanouma fait l'explication. Il nous dit qu'en fait, cette partie-là, elle vient de la Torah, puisqu'elle est déduite de nombreux chapitres 25 et donc aussi 31. Ça explique donc pourquoi Torah Box n'ont pas répondu sur la première partie qui concerne l'élimination des femmes et des enfants selon la Torah. Puisque Torah Box, ils savent très bien qu'il y a des passages dans la Torah, comme nombres 31, qui parlent clairement d'élimination de femmes et d'enfants. Donc, c'est plus simple pour eux, évidemment, de ne pas répondre et de répondre qu'avec un lien, et quand on regarde le lien, ce n'est pas tout le monde qui va regarder le lien, et le lien, il nous parle uniquement de la deuxième partie, puisqu'ils savent que c'est écrit noir sur blanc dans la Torah, les éliminations des femmes et des enfants. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que Torah Box, avec cette citation du Talmud, ils sont en train de légitimer les éliminations des femmes et des enfants. C'est écrit dans leur texte, c'est sûr, mais peut-être qu'ils préfèrent ne pas se prononcer, ils font comme si ça n'existe pas, voilà, ils n'en parlent pas. Mais sauf qu'il faut faire attention aux citations du Talmud que vous apportez, puisque comme on l'a vu, ce passage-là implique malheureusement des éliminations de femmes et d'enfants, et on a même aujourd'hui des rabbins qui vont se baser sur ce passage-là pour justifier les éliminations de femmes et d'enfants. C'est à dire qu'il y a une des élimines qui vont se baser sur ce passage-là. Et les gens sont les gens qui ont l'assuré. Ce qui dit que la question de la question qui n'a pas été dit que la voix est très bien, c'est ça ou tu ou tu. La vérité, la voix est non-tachée de l'assuré, c'est un peu plus simple. l'on va à l'obtich à l'esqu'un hôp. L'on va à l'obtich à l'esqu'un hôp. l'on va à l'obtich à l'esqu'un hôp. Et pas seulement l'aise de 18, 16, 20, 30, chev'a réagi à l'esqu'un-là, mais aussi l'avôme d'hôme d'hôme d'hôme, Parce qu'on a fait. Qu'on ? Il y a pas d'amnés. Il y a pas d'amnés. Il y a pas d'amnés. Pour la fin, il y a de même temps, il y a de même temps, il y a de même temps, il y a des pauvres et les autres. La paixette de la Torah est très certaine, aussi la paixette de la cloche. Et à l'àpire, toutes les hommages de la histoire, les 95 ou 98%, ils les les faisaient dans notre pays. Ce n'a pas d'honneur. Trois même pas. Sous-titrage MFP.